Ça m'énerve sérieusement là, et là je suis sérieusement énervé. Oui ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Mais ça m'énerve gars. Salut, ça m'énerve, la plateforme d'expression de la diaspora africaine démarre sous vos écrans. Le coup de gueule c'est tout de suite, regardez. C'est tellement ça m'énerve que je ne sais même pas ce que je peux dire. Moi c'est Richard Lenga. Ce qui m'énerve ici aux Etats-Unis, c'est des Africains qui arrivent ici et ils veulent oublier leur culture. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas normal. On doit toujours respecter la culture, la culture c'est ça qui fait la vie. On hérite ça et on a trouvé, on ne doit pas l'abandonner comme ça, on ne doit pas l'oublier comme ça. Pourquoi jusqu'à nos jours, les gens prédient, on pensait de Jésus-Christ ? C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve, les Africains qui se comportent mal là. Ils se comportent, ils font du n'importe quoi là. Ils veulent dire qu'ils ont des attitudes que moi je ne comprends pas. Les uns et les autres, les gens se raillent, les gens font des coups bas derrière les autres. Ce qui m'énerve, ça m'énerve tellement quand je les vois vivre. Quand je les vois vivre de cette façon-là, ça m'énerve, je me demande là où le monde va, là où on va. Guy Monté, je suis du Cameroun. Ce qui m'énerve ici vraiment aux Etats-Unis, c'est la possibilité qu'on ne donne pas aux étudiants étrangers de pouvoir travailler hors de leur campus. Et moi ça m'énerve vraiment. Comment est-ce qu'on peut payer ces factures ? Et dans le campus, parfois le travail est vraiment difficile à trouver puisqu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Pendant ce temps, nos camarades au pays pensent qu'ici aux Etats-Unis, nous vivons la vie en rose. Mais franchement, ça m'énerve. Mes frères et mes frères, ils sont actifs comme des animaux. Nous devons être tous unis et nous aimer pour la gentilité. Mais les gens se demandent, ils m'énervent et ils m'énervent et ils m'énervent et ils m'énervent. Oui, c'est un peu plus beau. Moi je suis Camerounais de Douala. Je suis Ebenezer Tegomo de Douala au Cameroun. Je suis arrivé à Washington, ça va faire une semaine déjà. Ce qui m'énerve en fait, c'est le trajet. Je suis parti de Douala, figurez-vous par avion. Imaginez-vous qu'on part de Douala en traversant pratiquement deux continents. Ils ont instauré ici dans un nouveau système de contrôle dans les aéroports. Un scanner. Ce scanner vous déshabille complètement en fait. Avant d'y aller, vous devez retirer ceinture, chaussuie, chaussette. Le pantalon peut se retrouver au sol à tout moment. Ça, ça m'énerve énormément. Et je n'arrive pas à supporter que, bien que vous soyez arrivé ici, encore ici vous devez faire un check-in. On vous déshabille une fois de plus à l'aéroport de Washington. On vous met à poil. Parce qu'il faut se rassurer que vous n'êtes pas entré avec je ne sais trop quoi. Je m'appelle Nelson, resident de Maryland, Syri-Spring. United States of America. En fait, ce que je ne suis pas heureux, c'est le fait que je suis en Amérique pour plus d'un an et que je ne peux pas avoir un travail stable. Je veux dire, ce n'est pas facile là-dessus. Je veux que je ne vouliez pas venir ici. Et je veux revenir au Cameroun, parce que c'est vraiment difficile là-dessus et ça m'énerve. Oh, le Lyon, c'est une très longue histoire. Tu vois, là-bas, le Lyon, ça reflète le gouvernement du Cameroun. Donc, tu vois, au Cameroun, il y a un match et puis une équipe comme le Lyon ne peut pas aussi marcher. Et il y a beaucoup de choses à refaire. D'autant plus que le match Cameroun-Italie, vous avez vu qu'on a beaucoup de joueurs cachés qui n'ont pas joué la Cannes. Et vraiment, le Lyon, c'est une très grande équipe. Alors, c'est ce qui vous a énervé ? Vraiment, j'étais vraiment dessus. Vraiment dessus l'encadrement technique des Lyons. Ce qui m'énerve, c'est que la manière dont on traite les Africains aujourd'hui, c'est comme si les Africains n'avaient pas laissé un patrimoine intellectuel. Ce qui m'énerve surtout, c'est qu'on continue à nous enseigner Fofanata, Pofabilé, on nous enseigne Tarzan. Alors qu'on a un patrimoine intellectuel sans précédent. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est-à-dire que les Africains doivent réécrire leur histoire. Parce que l'histoire de l'Afrique scientifique a été ensevelée. Aujourd'hui, on nous enseigne l'histoire de l'Afrique traditionnelle et artisanale. Il faut, je crois, quelques modifications pour que le monde reconnaisse que tous les savants grecs ont étudié en Afrique par les professeurs qui avaient les cheveux crépus. Que tous les Africains deviennent conscients de ce qu'ils ont œuvré dans le passé. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très bientôt sur Vogue Génétique. Bye, bye.